... Aujourd'hui, nous allons parler du CROSS, du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires. Au-delà du paiement des bourses, cet organisme public apporte une aide financière complémentaire aux étudiants pour faire face aux frais d'alimentation, de scolarité et de santé. Le poste le plus important de dépense reste le logement. Et pour en parler, nous allons tout de suite rencontrer Marc-Paul Loutian, directeur du CROSS. Bonjour Marc-Paul Loutian. Nous sommes au pied des résidences universitaires historiques et vous avez un programme de rénovation en cours. Oui, c'est la fameuse résidence Pascal-Paul Loutian qui a été érigée en 1981. Il n'était plus que temps de la rénover. Nous avons établi un plan de rénovation qui s'achève cette année. Nous aurons en trois ans rénové 210 chambres pour un budget de 4 millions d'euros. Vous avez une des plus grandes missions, c'est loger les étudiants. Et vous avez à votre disposition 842 chambres et studios, c'est ça pour les étudiants ? Oui, il y a à peu près 450 chambres et un peu moins de 400 studios de 20 mètres carrés. Nous avons deux types de logements à des prix différents. Les chambres sont à 220 euros et les studios à 400. D'accord. Malgré cette proposition d'offre de logement, vous êtes quand même encore sur un marché tendu avec 2000 boursiers ? Nous sommes très tendus. Il faut savoir que dans l'Académie de Corse, il y a 2000 boursiers. Et cet été, nous avons eu à faire face à 2000 demandes de logement pour 400 chambres disponibles. Comment se débrouillent ces étudiants aujourd'hui ? Alors nous, nous nous efforçons de leur notifier le refus le plus rapidement possible, fin juin, début juillet, pour qu'ils aient le temps de se tourner vers le parc privé. Nous travaillons nous aussi en étroite relation avec le parc privé et les différents bailleurs pour aiguiller les étudiants qui seraient en mal de logement. Alors là, on est devant la cité de PP2. Là, il y a 200 chambres. Là, nous sommes devant la Casa Estudiantina Clos de Césarie. C'est une maison qu'on a voulu vraiment dédier aux étudiants. Alors nous, là, nous sommes au campus Grimaldi ? Oui, campus Grimaldi, où on trouve des bâtiments universitaires, des bâtiments de restauration, des bâtiments de logement. Donc tout est imbriqué sur ce campus Grimaldi. Comme on peut le voir, la bâtisse Grimaldi, les bâtiments de cours et en bas, le restaurant universitaire Grimaldi. Donc les étudiants ont tout sur place ? Voilà, là, on est vraiment dans du 3 en 1, il y a tout sur place. On est vraiment dans un campus imbriqué où tout est à disposition des étudiants. Alors, est-ce que vous êtes inquiet par rapport au futur, vu que l'université n'a plus de foncier à sa disposition ? Alors, inquiet, non, mais réaliste, oui. Donc on a presque atteint nos limites actuelles. Donc nous construisons un dernier bâtiment à l'entrée du campus Mariane, dans le 107 logements. Et nous bénéficions actuellement aussi d'un don de l'université qui vient de nous attribuer un hectare sur le futur 3e campus qui s'ouvrira à l'horizon 2030, à peu près. Et maintenant, nous allons retrouver Audrey Antoneille. Elle est assistante sociale. Elle va nous expliquer les problématiques vécues par les étudiants. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Et vous ? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces étudiants ? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui viennent vous voir ? Quels sont leurs problèmes ? Alors, pour beaucoup, c'est une raison financière. Même s'il existe des bourses pour les étudiants, certains peuvent être boursiers, mais en grande difficulté. Et d'autres ne sont pas boursiers pour très peu, au niveau des plafonds des bourses. Et du coup, se retrouvent en difficulté parce que leur famille est déjà en difficulté. Donc ils ont du mal à régler toutes les charges du quotidien. Parce que même s'il s'agit des étudiants, il y a un loyer à payer, il y a des charges alimentaires à payer. Et il y a d'autres problématiques qui peuvent s'accumuler, des frais pour leurs études, pour leur cursus. Au niveau de la santé, parfois. Mais il y a beaucoup d'étudiants en rupture familiale. C'est quand même un phénomène nouveau que vous observez ou pas ? Alors, en fait, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, mais c'est vrai que ces dernières années, on assiste à une augmentation de demandes pour rupture familiale au niveau des aides annuelles. Là, ils démarrent leur vie d'adultes. Donc il faut qu'ils apprennent à gérer le quotidien, à gérer leurs dépenses, à gérer leurs ressources. Donc c'est très compliqué. On essaie d'être un petit peu la béquille pour ces étudiants pour qu'ils poursuivent leurs études le plus sereinement possible. Est-ce qu'il y a d'autres aides dont on n'est pas au courant qui pourraient être... Certains étudiants ont besoin de nous aussi pour remplir toutes les démarches que se restent par rapport à la CAF, par rapport à la sécurité sociale, à la mutuelle. C'est vraiment... On est aussi le levier pour tout ce qui est reconnaissance de droit. On les aide pour tout, pour que tous leurs droits soient à jour. Et ça, c'est important parce que généralement, ils ne pensent qu'à la bourse, parce qu'étudiant en bourse, et ça s'arrête là. Alors qu'ils ont droit à des aides de la CAF, à des aides autres, de la collectivité, qui, là, pour cette année, ont encore augmenté leurs aides, des aides à la rentrée, des aides à la complémentaire santé, donc ce qui est très important. La collectivité de Corse a porté soutien financier aux étudiants avec un plan pluriannuel de 21 millions d'euros. Notons également l'action de l'association Ayoudo Sudjantino qui permet à 80 étudiants de se nourrir tout au long de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada